Salut, je m'appelle Amélie Gagné, je suis originaire de Maria, en Gaspésie, et voici mon histoire. Janvier 2014. Je vends tout ce que je possède, je laisse tout ce que j'ai derrière. Sauf un vieux vélo des années 90 et une coupe de bébelles nécessaires à ma survie. Pour faire quoi? Je sais pas trop. Tout ce que j'ai envie, c'est de l'aventure. J'ai besoin de voir le reste du monde. Est-ce que je recherche quelque chose de plus profond? Une espèce de quête spirituelle? Possible. Tout ce que je sais, c'est que le chemin qu'on m'a pointé du doigt jusqu'à maintenant. Futur, les études, la carrière, futur, succès, les réères, futur, la sécurité, le char, les enfants, futur. Ça le fait juste pas pour moi. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a oublié de nous dire à un moment donné que la vraie vie, c'est maintenant que ça se passe. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus j'en apprends sur le reste du monde, moins j'ai une certitude sur ma propre existence. Vivre dans la nature, me déplacer avec mon vélo. J'apprends à vivre plus en ayant besoin de moins. Mon but, c'est d'encourager les voyageurs solos, les femmes surtout, à ne pas avoir peur de partir à l'aventure. À ne pas avoir peur de ne pas suivre le chemin qui est indiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada 26 mois et autant de pays plus tard. J'ai besoin de renouveau. J'ai besoin d'une nouvelle aventure. Une aventure en français. Je veux inspirer les gens à faire comme moi. Je veux leur montrer qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour partir comme ça. Juste un peu de créativité et un petit peu de guts. Je vous invite donc à partir de juillet 2016 à mon plus grand défi jusqu'à maintenant, en partenariat avec Frédéric Dion, Mountain Hardware et le magasin Espace. Moi, mon vélo, la Scandinavie. Trois mois, 8000 kilomètres. Embarques-tu? Arna Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501